Mesdames, Messieurs, à notre droite, nous allons bientôt passer devant Notre-Dame de Paris. On peut y jeter un oeil ? Mais arrête, on n'a pas les moyens. Ah bah si, allons-y ! Bien sûr, 15 euros. Juste pour regarder ? 15 euros l'oeil. Mais dis donc, mais ça paye pas RTL ou... Mais bonne nouvelle, il y a un prix pour les deux, 25 euros. Mais c'est du vol, mais à ce prix, je peux avoir une demi-tasse de café sans sucre dans n'importe quel troquet parisien. Emmenez-nous plutôt visiter un autre morceau du patrimoine français. Oui, je propose Matignon. Oh oui, j'adore Grégoire Philippe ! Oui, et c'est pas cher, en plus ça fera 5 euros. 5 euros, mais elle est où la logique ? Je crois que c'est pour compenser la baisse des APL. Exact, une visite payante à Matignon, un loyer d'étudiants sauvés. Ah, et si on veut visiter la tour Eiffel ? Ça, ça fait des années qu'on paye pour monter. Oui, mais là on va augmenter, car il faut payer le mur antibal. Quoi ? Bon, direction l'Elysée, immédiatement. En route pour Jupiter. Comme vous voudrez, alors là c'est 26 000 euros. Mais c'est peut-être une blague ? Moi je suis d'accord pour financer les frais de maquillage de notre président. Vous, vous avez envie qu'Emmanuel Macron vous confie une mission ? Je sais de quoi je parle. Le traître ! Voyons, pendant que vous y êtes, traitez-moi de Manuel Valls. J'irais pas jusque là, mais je serais pas étonnée que vous convoitiez un Marocain. Calmons-nous les amis, le tour n'est pas terminé. Vous allez nous ruiner ? A propos, si on allait visiter une vraie ruine ? Bonne idée, monsieur Berne, conduisez-nous rue de Solferino. Ah, avec plaisir, là c'est gratuit. Ah bon, pourquoi ? On estime que le parti socialiste a assez tapé dans la caisse. Voilà, à propos de trucs en péril, est-ce qu'on pourrait pas visiter autre chose ? Oui, 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 il me reste un fleuron du patrimoine qui tombe en ruine. Ah bah très bien ! Allons à Canal Plus ! Ah non, non, je préfère pas, je vais pas en plus payer pour y retourner. Sous-titrage Société Radio-Canada